L'histoire se passe en plein septième match canadien-pingouin. On est chez mon cousin, on s'est fait livrer de pizza. Ça sonnera pas, mon cousin se lève, c'est de l'évoire. Il me répond, bonsoir monsieur, mon bien joueur. 24-96, please. Ah, la savobite, la savobite, la savobite, la savobite. Je t'ai dit, ok, j'y donne son argent, j'ai dit, thank you very much, have a good evening. Et je suis sûr que la pizza va rester chauve. Non! Je sais ce que je vais faire. Je vais sourire. Je vais me redresser, c'est bon? Pis je vais consacrer une minute et demie de mon existence pour expliquer à mon nouvel ami qui est en face de moi qu'ici, on dit pas 24-26. On dit 24 et 96. Ce soir-là, mon cousin, à travers une anecdote avec un livreur de pizza, son combat pour la langue, il l'a gagné. Ce soir-là, mon cousin, à travers une anecdote avec un livreur de pizza, a incarné et réalisé tout ce pourquoi on est ici aujourd'hui. une langue comme une, un sourire, un accueil, un accompagnement et beaucoup de fierté. Le combat pour la langue, il est pas juste dans les cours de justice. Il est pas juste dans les textes de loi. Il est dans nos maisons. Il est dans notre ville. Il est dans nos filles et à nous autres. Alors, en livrant ces petits convosés au quotidien, avec le sourire et avec la force tranquille de celui qui sait qu'est chez eux. Je te déjeune de tous place dans ta. Je te ricerai des媽 Je te remercie de voir sa danque. J'ai comme job Oh, je te remercie de voir sa danque. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501